Ok, donc ici, quand vous essayez de résoudre cette équation-là, le truc que je vous donne, en fond, dès que vous avez des variables au dénominateur, vous allez être obligés de faire un produit croisé automatiquement. Donc, on va aller faire un merveilleux petit produit croisé comme ça, ici. J'allais agrandir mon crayon un petit peu. Donc, ça me fait une fois 3x à la 2 plus 5. Le fois 1, évidemment, il est un peu inutile. Et deux fois 2x à la 2 moins 118 sur 25. Donc, première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller distribuer, dans le fond, dans mes parenthèses ce qu'il faut. Donc, le 1, il ne change rien. Donc, ça donne 3x à la 2 plus 5. Je vais aller distribuer le 2 dans la parenthèse, donc comme ça, ici. 2 fois 2, ça me donne 4. Et le x au carré reste là. Ensuite, je prends ma calculatrice et je fais 2 fois moins 118 abc 25. Donc, 2 fois moins 118 abc 25. Et ça me donne moins 236 sur 25. À partir de là, je vais mettre les x du même côté de l'égalité. Donc, il ne faut pas faire une racine carré tout de suite. La racine carré, on va vraiment la faire à la fin. Donc, je vais mettre les x au carré du côté gauche. Donc, je vais annuler le 4x au carré en faisant moins 4x au carré de chaque côté. Ça va me donner moins x à la 2 plus 5, ce qui est égal à moins 236 sur 25. Même chose après ça avec le plus 5. Je vais l'annuler. Donc, moins 5 des deux côtés. Ça me fait moins x à la 2 est égal à moins 236 sur 25. Donc, désolé pour l'intrusion de Louis. Et ça va donner moins 361 sur 25. Après ça, ici, il y a peut-être des gens qui sont un peu perplexes. Ce qui arrive ici, dans le fond, c'est que le coefficient devant mon x, c'est moins 1. Pour me débarrasser d'un fois moins 1, je vais aller diviser par moins 1 des deux côtés. Si je divise par moins 1, je vais aller tasser ça un petit peu. Si je divise par moins 1 au membre de gauche, je vais obtenir x à la 2. Si je divise par moins 1 au membre de droite, ça me donne 361 sur 25. Après ça, ce que je vais aller faire, je vais aller annuler mon x à la 2. Donc, c'est toujours ça ton but à la fin, d'avoir x à la 2 égale à quelque chose, puis de finir avec la racine carrée. Tu fais racine carrée des deux côtés. Donc, la racine carrée va annuler la 2. Ça donne x. Puis, ici, je vais faire racine carrée de 361 sur 25. Donc, la deuxième fonction, x à la 2 pour la racine carrée. 361 ABC 25. Et ça me donne 19 sur 5. Donc, je crois que dans mon challenge, je vous demande de répondre en nombre à virgule, en nombre décimal. Et ça donne 3,8. Et voilà!